Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec la confrérie, on se retrouve avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et du coup on avait potentiellement une bataille mais tu disais que éventuellement tu voulais te replier pour voir ce qu'il faisait, c'est ça ? Tu me disais ça ? Ouais, 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 voir si je peux pas plutôt, je sais pas combien ils ont craqué pour venir me chercher mais s'ils arrivent à pas se remettre directement dans leur ville et moi que j'arrive à leur retomber dessus en mode embuscade ça peut totalement être à mon avantage. C'est vrai que le scaven c'est la stratégie aussi. Je peux pas voir leur mouvement donc je peux pas te répondre malheureusement. Parfait on replie, on va voir un peu ce qu'ils font et ils sont tous pour revenir à la ville. Évidemment ! Ils se sont repas. En même temps ils sont en marche forcés donc si tu tombes, ah ouais mais tu pourras pas aller jusqu'à eux. Pas sûr que ça, on verra. J'ai envie de te dire, on verra. Bon bah tant pis, on aura pas de combat pour l'instant. Alors les imbéciles mutins de la lune crochue et la lune crochue ont fait la paix, d'accord. On a recruté plein de trucs donc là on va sortir du mode raid. Et on va perdre un max de thunes. Voilà. On est pas encore sortis de la forêt hein putain. Ça y est c'est ouf. Du coup on est toujours passés. De quoi ? On est toujours passés. Ah non non mais la forêt ça débonne pas hein. C'est vrai parce qu'il calcule un nombre de tours et pas un nombre d'années sinon franchement il est ici. Ah ouais ouais c'est compliqué. On va commencer à bouger avec notre autre armée. J'ai recruté quelques petits trucs pour pouvoir échanger avec Grom. C'est pour ça qu'on est plein. T'as combien de bonus toi ? Encore 3 tours, taux de recherche moins 20%. Mais si tu vas là tu fais quoi ? Augmente de 10% les chances pour l'armée de trouver un objet magique. Non tu peux continuer de voler de la tech pour t'affirmer du niveau. C'est un échec. Tant pis. T'as quand même ton niveau. Alors c'est quoi tes autres sorts ? Moins 48 de vitesse, moins 48 de charge. Ok et ça ? Proc de dégâts magiques, efficace contre les larges combattants, efficace depuis un angle élevé. Bah ouais mais t'as pas de monture donc. Comment tu vas avoir ton angle élevé ? Efficace contre un seul guerrier. Bah on va reprendre ça. Des feux d'artifice. Niveau investissement. Ici on a encore quelques tours. A Canel on peut rien faire. Ici. Ici on peut prendre le bâtiment pour faire de la thune. On peut recruter un héros. Grand chef gobelin. Ah mais on est au max déjà. Comment ça se fait ? On en a deux pourtant des bâtiments comme ça ? Tu me fermes ça s'il te plaît ? Je ? Merci. J'en ai pas un ici ? Ouais j'en ai ici. Mais ça se cumule pas. Ah bah c'est con. Ah oui il faut ça. D'accord. Ok. Ok d'accord. Du coup vu qu'on va le vouloir à terme, on va prendre ce bâtiment finalement. Hop. Ici je peux pas passer en pillage parce que je suis en tunnel. Bah donc du coup je passe le tour. C'est à toi. Il y a dans 4 tours notre Watt disparaît. Si on peut lancer l'assaut avant ce sera rentable. On a gagné pire. Alors, que va faire la Miskaven ? Est-ce que tu peux choper l'armée qui est toute seule ? Enfin je pense qu'elle doit être... Même en marche forcée ça nulle pas les renforts hein. Non, ça nulle pas les renforts. Roh il est juste en dehors de la portée quoi. C'est saoulant. Ah l'IA elle est très très forte pour calculer ça c'est... Là vraiment c'est... Il manque quoi ? Un centimètre ? A tout péter. Mais de toute façon je pense qu'il aura les renforts donc... Je ne vais pas obéir. Après sinon... Tu t'avances un tout petit chouille. Pas à la croison de la rivière où tu étais mais tu t'avances de quelques centimètres pour... Je crois que je vais faire le... Je ne sais pas exactement. Il faudrait que j'arrive à la faire sortir de leur ville et les choper en dehors de la ville. Parce que si j'ai les deux armées plus la garnison c'est mortel quoi. Bah après... Là... Ce qu'il faut c'est que tu sois portée d'attaque d'une armée pour qu'elle puisse venir et que l'autre soit en marche forcée. T'es déjà en guerre contre le clan Groon ? Alors le clan Groon c'est qui ? Les nains. Ça c'est Spitel. Ah les nains ? Ah les nains qui sont juste derrière là ? Ouais. Non je suis pas en guerre contre eux. Tu vas leur tomber dessus ? Tu peux hein ? Ouais mais là j'ai quand même beaucoup euh... J'ai quand même beaucoup euh... J'ai pas oublié que je suis encore en guerre contre les elfes de l'autre côté. Si ils commencent à débarquer et que j'ai laine, que j'ai machin, j'ai truc. Oui. On s'entend. On s'entend. Donc euh... Hop. Je me suis pas remis en guerre là ? Pourquoi je gagne aussi peu de thunes ? Ah non c'est que je pique pas grand chose dans cette province, d'accord. Je vais me mettre ici. Je pense que je vais vite faire passer sur le... dans le coin de Scarogne pour euh... renforcer l'armée. Oui au pire euh... Si tu as des unités plus qualitatifs tu pourras leur rouler dessus. Et surtout je vais développer Sartosa pour euh... Je pense que si je la développe en entier, je peux faire plus 5 de bouffe euh... sur Sartosa donc euh... Là ça va me plaire. J'espère juste que le calcul, moins 40, moins 40, plus 40, plus 80, ok je serai à 40 de chance de découverte. Hummm... Ouais ça devrait être bon, en théorie. En théorie. Hop. Attac, rien, ok bon. Eux ils se bougent pas du tout les gobelins là. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont purement en ordre défensif. Je comptais un peu qu'ils s'étendent ou qu'ils fassent des trucs mais... J'ai encore oublié de faire mon... mon plat. Faut que je fasse mon plat. Absolument. La wag échoue ? Quoi ? Ah non c'est pas la mienne. Enfin en tout cas je pense pas. Allez il reste encore 4 tours pour la mienne. Alors est-ce qu'elle disparaît ou euh... C'est 4 tours et... Et t'as toujours la ville donc je sais pas du tout euh... Bah ouais j'ai la ville et euh... Mais j'ai un message qui est apparu, la wag échoue. Mais y'avait un autre mec qui avait lancé une wag. Y'avait le gobelin de la nuit qui avait lancé une wag là. Et celle-là j'ai juste un message euh... Bah ouais c'est pas au début de mon tour donc non. La wag soldée par un échec et sa cible a été épargnée par les pillages des bandes agressives d'orques et de gobelins. Le monde peut enfin pousser un soupir de soulagement mais j'ai pas de truc du genre euh... Vous avez échoué votre wag ou je sais pas quoi quoi quoi. Donc je pense que c'est pas euh... Ah etre à attaque ? Encore ? Ouais c'est toujours la même chose euh... Attends je vais regarder si... Bah ouais mais il est encore plus proche de la ville donc il pourra faire demi-tour. Non mais je regarde surtout si avec la carte euh... Non j'ai aucun développement, déploiement. C'est chiant parce que normalement je fais... Je suis d'office en... En avantages sur le déploiement et je suis toujours en contrebas. Bon après c'est pas hyper grave il a quoi comme troupe parce que... Ah il a beaucoup de troupes de tir à distance et ça ça m'arrange pas. Ah. Ouais non voilà, la wag a échoué mais c'est pas moi, ça doit être une autre wag. Moi j'ai toujours la vie, j'ai la petite aura verte dessus mais je l'ai donc il n'y a pas de raison que... La wag a échoué, on est d'accord. Alors ici du coup on va se mettre... Comme ça... En déplacement normal. Et on va tomber sur ces gens. Hop. Euh oui je t'appelle mais c'est toi qui choisis hein... Enfin... J'ai pas le choix en fait. Oui celui je suis pas, non mais... Pardon. Excuse, réflexe euh... Alors on va préparer des trucs mais l'idée ça va être surtout d'amener l'autre armée en renfort. On va faire deux choses, déjà on va échanger un peu. Alors, ce qu'on veut c'est récupérer quelques archers comme ça, en échange de quelques archers comme ça. Voilà. Pour le reste... Euh... Je vais te donner ça et récupérer un comme ceci. Et puis peut-être quelques trucs comme ça en plus. Poîte à 20. Alors on est à 21, on est d'accord. Voilà. Donc là normalement on a une bonne armée de 20 avec notre wag... Euh... Relativement affaibli mais quand même. Et on a en plus ça en renfort, on va prendre le héros qui est ici, le foot dans l'armée. Et c'est parti. Ça va c'est pas mon bleu. Non bah avec trois armées quand même, j'espère. Euh... Celle-là on la pille et on l'occupe. Oula, petit lag. Ah oui, ça doit t'attendre que tu choisisses. Parfait, on a découvert un nouvel ingrédient. Bah ça tombe bien parce que j'avais encore oublié de faire mon truc. Alors, toi t'as gagné pilleur, très très bien. Euh, pourquoi tu m'ouvres ça ? T'as un niveau ? Oui t'as un niveau, d'accord. Euh, on va prendre ce truc là. Hop. T'as trouvé une bague d'obsidienne, chance post bataille de rouber un objet magique, blessé capturé, revenu provenant des pillages en colonie, plein de trucs. Euh, oui je filme de la lumière, franchement. On va plutôt prendre ça, ça me plaît mieux. Toi tu peux prendre quoi ? Ça, c'est très bien ça. Et toi tu peux prendre des trucs ou pas ? Non. Et toi, est-ce que tu peux prendre des trucs ? Ça. Ça. Au niveau des armes, on n'a rien. Au niveau des équipements, c'est pas trop la teuf quand même. Alors, tu prends Marcheur pour commencer. Grand classique, ici. Notre sorcière. Le rire de Bjöna. Dégâts directs. Cause des dégâts aux combattants. Efficace contre de multiples guerriers. On va prendre ça. Moins d'échecs. Toi tu peux prendre ton araignée, ça y est. Prend donc ton araignée. Paravon. On va la réparer. Ensuite, on va poser un mur. On peut pas... On peut rien construire pour l'instant. Si, on peut construire ça. C'est parti. Et ici, est-ce qu'on peut tomber sur ce truc là ? Non. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'ici. Alors, est-ce qu'on est à portée de la... C'est juste. On va se replier un peu. Par là. Et on va se mettre en pillage. Voilà. Du pillage des familles. On est pas dans notre zone hein. Corruption. Revenu. Bâtiment. Installité. Corruption. Pourquoi y a de la corruption scaven ici ? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, il faut qu'on cuisine un petit plat. Alors, on a débloqué les champignons puants. Temps de résistance ennemis au siège, moins 5. Commandement émis, moins 8. Eh bon, on va mettre des champignons puants dans notre petite concoction. Quantité de vent de magie. Plus de croissance. Je peux pas ? Ah, je peux mettre qu'un type d'ingrédient. D'accord. Donc je peux pas mettre deux champignons. On va prendre la thune. Le burger au champilouche. Alors, ça lui donne la capacité haleine de poisson à Grom. D'accord. Je sais pas ce que ça fait. On va voir ça tout de suite. Grom. Haleine de poisson peut perturber l'information, étend l'attaque en gouttes, agit sur des unités multiples. C'est un vent. Ok. Donc il peut souffler son haleine putride sur les ennemis désormais. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Et puis si on prend la croissance. Si dans un tour on aura le truc. Je pense qu'on va prendre la thune maintenant. Ouais, on va prendre la thune. Et ici, on est déjà en train de construire tout ce qu'on peut. Parfait. En avant, on passe. Alors j'espère que la voix guéchoue c'était pas un message pour me dire, Hey, si tu ne bouges pas le cul ça va rater. C'est vrai qu'ils ne disent pas quelle wag rien du tout. Non mais je me souviens qu'il y avait le gobelin, le mec à côté, la lune crochue là, qui avait lancé une wag un peu avant moi. Donc ça colle plus ou moins en terme de tour. Mais quand je clique sur zoom sur la capitale ciblée par la wag, de toute façon, ça ne fait plus rien ma wag. Donc ça veut dire qu'elle n'existe plus. C'est une opportunité, si ça passe. Ah, il te réattaque ? Non. Je l'attaque. Ah oui, parce qu'il est juste hors de portée de la ville. Ah, il n'a pas pris l'embuscade ! Il a l'air en fort. Il a l'air en fort. C'est énervant. J'ai plus de chances d'attaquer un embuscade. Il est en marche forcée. Et ça prend pas. Midou, midou ! J'avoue. Et puis là du coup, tu es en bout de portée pour lui quoi. Ah oui, en plus c'est là, elle est garnison donc c'est mort. Ah, c'est pas facile en début de partie. Tu peux pas te permettre de balancer des trucs auto comme ça à la mic. Avec un peu de chance, je pourrais limite retenter et voir si ça prend. Mais je pense pas que le jeu considère une deuxième chance d'étendre une embuscade. Alors vu le mouvement qui te reste, ça peut se tenter. Après au pire, tu vas te foutre dans la forêt ou un truc du genre. Non. Non. A quoi ça sert d'avoir un mode qui est où tu tends les embuscades ? Vous êtes sérieux ? Pour ça, Attila et Shogun étaient quand même vachement plus simples. C'était... voilà, c'était... T'étais en marche forcée, mais t'avais une embuscade. Ce qui est logique en soi. C'est vrai que c'était logique. Tu marchais en colonne et tout, bam, c'était une embuscade. Ouais, c'est vrai, je me souille. Ça l'est, je suis. Je comprends. J'ai Sartoza qui arrive derrière. Ah oui, toujours pas en paix. Non. Ah oui, putain, en plus il arrive, il est vénère quoi. Ouais, mais on va voir si il va pas négocier une petite paix. Tout le monde à son prix. Si le truc de la diplomatie voulait bien, juste... Voilà. Merci bien. Ah, il a même embarqué sur un bateau avec trois pauvres unités pour aller chez toi de l'autre côté de la mer quoi. Ouais, ça c'est pas grave, ça il peut... Je sais pas trop ce qu'il envisage. Il peut venir avec ça, moi j'ai pas de problème. Euh... Bon. Je pense qu'il va être temps. Je pense que je vais aller recruter. Allez. Euh... Petite euh... Je vais aller recruter. Ouais. Hop. Je vais prendre un seigneur de guerre, j'ai peur d'avoir un truc qui est un peu plus tanky. Entre deux et sept de logs de T, ça m'intéresse pas. Alors est-ce qu'elle se repense ? Ouais, la WAG se re-remplit mine de rien. Maintenant qu'on est revenu sur un territoire à nous. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et là, on va pouvoir passer niveau 4 notre ville et ça c'est cool. Hop. C'est quoi ça ? Ok, il me les agrave, ok. Oh putain, l'obliissance qui se casse la gueule ici. Voilà. J'ai refait une petite armée, au pire elle servira... Elle servira pour aller chercher... Pour les remplir l'autre armée avec des unités de meilleure qualité. Ouais, bah oui, c'est ce que je fais moi aussi à un moment. Quand t'as des armées qui sont en campagne comme ça, loin de tout, ATV, elles se développent, faut que t'en fasses quelque chose quoi. T'as pu faire une paie du coup ? Non. Ah il veut pas. Non, non, il veut pas. Résolution auto, ah bah... Oui. Ah, bleuure pas très dessus. Il t'a... il t'a même pas rasé en plus, il t'a juste pillé. Ouais, il t'a juste pillé. Alors Gwilon il a plus de thunes, c'est pour ça que je pouvais rien lui piller en fait. Par contre il continue de me poursuivre avec ses héros alors que je suis sorti de la forêt, ça c'est chiant. Alors que fait-il ? Il tente l'assaut. Moi je vais tenter de me replier juste pour la forme, mais à mon avis j'aurais pas le choix de la fonder s'il te plaît. Voilà, c'est pas ce que je me disais. Hop, on va mettre toutes les chances de l'autre côté, on va prendre des minés. Des menaces bilots en folie, hop. On va regarder un peu le terrain auquel j'ai accès. Oh, j'ai confiance. Je sais pas ce qu'il a en face, mais j'ai confiance. Moi ça devrait aller, mais... Que dit le rapport de force ? Euh... je dirais 45% pour moi. Ok. On va voir, il a un mortier mais il a surtout une quantité de guerriers rabalettes assez astronomiques. Il en a 8. Ouais, après avec des ratasphères tu peux assez vite les... Ou des guerriers bilots, tu peux assez vite les... Ouais, les joueurs d'épée ça va être compliqué. Je pense que je vais... On va développer une stratégie à base de... Sacrifice d'esclaves et de lance-flemmes. Ouais. Ouais, on va enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble les gardes du conseil. Oui, c'est vrai que du coup... On les a pas vu. C'est des unités assez pétées les vermines de choc. Tu sors une armée de vermines de choc avec les scavennes, pour la descendre, il faut le vouloir. Il faut avoir ses propres unités pétées en face. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Hop, donc c'est lui qui attaque, donc j'ai tout intérêt à prendre la hauteur. Alors, où sont elles ? Les renforts se feront par là. Ça, c'est les tailers du clan Vulcain. C'est pas... Non, ça c'est les guerriers des clans. C'est du scaven, les ratlings, scaven... Ils sont juste devant le... Ah, ils sont là. Ils vêtent les greffes. C'est un battage. On les voit pas trop, ils sont dans l'ombre. Attends, je vais te les mettre... Attends, un second, je les vois, je les vois. Ouah, ils sont moins classe que les mecs avec leurs épées de flammes, quoi. Mais on a quand même pas trop envie de les faire chier. En fait, faudrait avoir d'autres vermines de choc à côté pour comparer, mais... Oui, c'est ça, mais elles vont arriver un jour. Par contre, 104 de commandement pour du scaven. Waouh ! Ah, la flèche ! Là, ils sont pas indémoralisables, mais pas loin, quoi. Ah, ils sont... Alors, réfléchissons. Ce qu'ils vont venir avec plein d'arbalétriers. Le truc, c'est que j'aimerais bien les avoir en terrain découvert. Tout en gardant un maximum l'avantage de la hauteur. Je pense que si j'étais sur ma ligne comme ceci. C'est pas qu'ils vont venir avec beaucoup d'arbalétriers, mais c'est les renforts. Donc, tu pourrais contourner par la forêt et les choper avec des unités rapides. J'aurais pas le temps. Je pense que ces renforts, ils vont... Ils vont arriver trop à l'arrière. Ils vont rusher. Ah, si je me fais... Si je me fais flanquer avec des scavennes, c'est fini. Hop, je vais garder les gisels ici. Les ratasphères dans un coin. Les gatling au milieu. Et les lance-lames sur les côtés. Ils quittent. Prends à côté. Qu'est-ce que j'ai pas encore rangé ? Oui. On va les garder là. On va voir un peu le développement qu'il nous a fait. Allez. Alors. Le mortier est là. Plein centre. Voilà. On va faire ça. Là, le bardier. Les joueurs d'épée sont là. Ok. Sur l'arrière, normal. Ils sont là pour charger. Bon, le mortier va se faire plaise. Tu peux lancer une menace below jusqu'aussi loin ? Ah, oui, oui. Ok. Pour l'instant, elle se recharge. Evidemment, il fait le mortier sur l'unité des gardes vermines. Hop. Je te file les esclaves comme d'hab. Ok. Pas de soucis. Alors, ils sont où nos esclaves ? De là, de là. Les autres, ils sont où ? Ici. Ok. Deux. Un. Hop. Minis below. Salut. On va pas le laisser tout seul. On va commencer à... On va rester pour l'instant en mode son firme. On va surveiller la cave, là. Qu'est-ce qui est fait ? Je meurs plus derrière toi avec mes esclaves, ça ne te dérangera pas. Non. Ou tu préfères que j'encaisse peut-être la charge ? Bouh, non, toi peu m'importe. Ok. Je vais essayer de te les glisser dans le dos. Ah, t'as chargé avec ton héros carrément sur les... Ah, mais c'est vrai qu'il est assez rare à ta sphère, ouais, t'as raison. Il est assez rare à ta sphère et puis il encaisse plus facilement les charges. Je vais... Le reste... Bon, les joueurs d'épée se sont fait dépouiller. C'est bien joué. C'est très bien. On va essayer de se mettre plus ou moins de flanc ici. Poussez-vous, mettez-vous pas devant les lances-flaves, là, s'il vous plaît. Tracez un peu, vente d'esclaves, là. Hop, on court. On va flanquer les guerriers arbalètes. Alors, ça, c'est la même sphère à haut. Euh, merde, je vais avancer trop, là. Vous, sortez-vous d'ici. Sortez-vous les doigts. Bon, ils sont mi-life, les arc-busiers, mais on va pas se cacher, c'est les Jezaïs et pas nous, là. Par contre, si on pouvait caler quelques petits tirs dans les dos des albardiers, je pense que ce serait gérable. Ici, si on pouvait tirer, ce serait pas mal. Il est allé voir un peu mieux. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Feu ! Ok, là, c'est la fuite. Alors, il y a quoi d'autre à gérer ? Ah non, non, persivez-les pas. Ah, je peux choper la cavalerie, ici. Là, on va profiter qu'ils sont encore encore engagés, mais... Tirés dans le dos de la cavalerie. Ouais, ils quittent souffle petit à petit, hein. Voilà, infiltrer nos petits esclaves, ici. Histoire qu'au pire, ils encaisseront les tirs des guerrières balètes de dos. On va essayer de faire enceinte que le joueur d'épée ne se reforme pas, si on peut. Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? Ah, il y a une petite saloperie qui s'est... il faut finir. C'est quoi ça ? Un répurgateur. D'accord. Les petits enfoirés d'épéeistes qui reviennent. Eh, le répurgateur sans armure, il prend cher, hein. Allez, il y a une petite dernière rafale, faites les fuir, là. Parfait. Continuez de leur tirer dessus. C'est parti ! Bien, bien, ma fille ! Faites, faites ! Gaffe, t'as un guerrier des clans, là aussi, qui se fait laminer à gauche pour rien. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, les petits esclaves-là. Je vais tirer dessus, ici, par qui, partout, ok. T'avais une fusée ? Ouais, je l'avais fait exprès. La vache ! Oh putain ! C'est vraiment fusée ! Bon, le répurgateur, on lui fait ça. Ça me coûte très cher. Eh, je vais bien te croire. Alors, fais gaffe, t'es en train de charger... Ah non, c'est des Jezai, pardon. Je crois que c'était des... Des Rackivion. Mais si, c'est des Jezai, putain. Mais si, c'est des Jezai, pardon. Je pensais que c'était des foreuses. Ouais, je fais pas absolument ce qu'ils foutent là, mais bon. Ils ont plus de munitions, ils devaient être en train de poursuivre un truc qui s'enfuit. Je vais essayer de couver leur fuite. Ils ont pas de munitions. Parce qu'ils sont stupides, c'est tout. Attends, je passais encore à corps avec mes esclaves et puis je vais essayer de les... Il reste une troupe à chaque truc. Voilà, c'est un successor. Voilà, les esclaves se sacrifient pour sauver les Jezai. Putain, mais les cavaliers, ils veulent pas partir en fuite, quoi. Ah, ben voilà. Vous, arrêtez-vous, là. Je sais pas ce que vous vous rendez, mais c'est absolument pas le thème. Ouais, les renforts, ils ont tellement souffert, quoi. T'as, ils menacent below, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent en gros tas ? Ouais, il y a bien. Ah non, c'est les ratasphères qui... Qui s'amusent. Bon, on peut peut-être dégager les esclaves, maintenant que... C'est qui ? C'est eux. Reculez un peu. C'est les gardes du conseil qui sont contre le chef. Du coup, ils sont fuis, eux. Ils y... Ils y foutent. Ah, c'était... Ils étaient contre le général. Ça y est, c'est la victoire. Bien joué. Bon, là, par contre, on les annihile, hein, je pense. Ouais. On va passer en tir, vous. Essayez de faire ces joueurs dépasser. Vous êtes bien placés pour mettre des tirs, là, à droite à gauche. Il faut de vous plaise. Ah, on n'arrive pas à la caler, alors qu'elle est en tir, là, en sérieux. Je vais essayer de choper les derniers guerriers arbalètes, là-bas. Ah, clairement, la fusée, euh... Elle a bien aidé, hein. Ben, on voit là où elle a éclaté, hein. Ouais. C'est sûr que... C'est à ça que ça sert. Oh, oui, on est d'accord. Si il y avait un moment pour l'utiliser, c'était maintenant, là. Il va être totalement à poil, après. Salut, là. Petite saloperie d'os d'escavel, là. Petite saloperie d'os d'escavel. Ouais, là, il reste combien ? 18... 51... Il a joué une troupe, mais la rate à se faire. On va peut-être rattraper une troupe. Ils sont pas assez proches pour un petit tir, là. Ouais, une petite volée. Ouais, c'était histoire de lire, quoi. Voilà. Ça sert au moins. Hop, voilà. Bien joué. C'était pas si facile, hein. Euh... C'est pas... C'est le missile qui m'a sauvé, hein. Sans le missile, ça aurait été... Ça aurait pas été la même. Ouais, ça aurait été tant du sang, le missile, ouais. C'est rarement dans le matériel. C'est rarement dans le matériel. Je pense qu'on aurait gagné, quand même, hein, mais... Je pense que le missile a dû faire facilement plus de 1000 morts. Il a annulé, je crois... Allez, si... Peut-être pas 1500. Parce que... Il a annulé la moitié des renforts, donc... Ouais, il a dû... Les renforts, ils avaient perdu 740 unités, donc je pense qu'il devait être... Il devait être là-dedans, hein. Euh... Il a dû se faire 3 ou 4 unités, donc 500, ça fait ça, hein. Ouais. Les shooters d'épée, par contre, eux, ils m'ont descendu. Bah, on voit bien ceux qui ont été neutralisés par les J'sai et ceux qui l'ont pas été, quoi. Ouais. Il y a 3 fois plus de morts, quoi. Hop là. Hop. Hop. On va avoir 2 armées. Et juste faire l'assaut, j'ai plus qu'à attendre, en fait. Ouais, et après, ça va être... Ça va être tranquille, ouais. Après, il suffit juste d'attendre et ça... Ça va se faire tout seul. Juste espérer que les pirates ne commencent pas à m'emmerder. Ouais, je pense pas qu'ils vont aller beaucoup plus loin, là. Ils ont fait le taf. Bon, bah, du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là, par contre. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. Quelles petites batailles vous auront paru intéressantes. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Passez sur le Discord. Nous dire ce que vous en avez pensé, si vous le souhaitez. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.